Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un monument du jeu vidéo, en regardant au travers de son développement et de son récit. Je tiens à vous prévenir, ça contiendra probablement du spoil. Alors je vous conseille d'y jouer avant, ou juste de vous spoiler tout seul comme un grand avec un let's play pour savoir comment le héros meurt à la fin. Bref, on va s'attaquer à l'ombre du colosse. C'est un porno ? Dans ce à qui je m'adresse, tout le monde connait ou a entendu parler de Shadow of the Colossus. Sans le jeu de mots, c'est pas le genre de la maison, c'est un poids lourd du jeu vidéo. Et bien ce jeu n'est pas d'origine divine, ni le fruit du travail d'un génie illuminé. Il est le résultat de l'utilisation méticuleuse des outils et du médium, ainsi que d'un développement long et attentif. Et s'il a pu voir le jour, c'est surtout grâce au cerveau de quelques hommes, et plus particulièrement celui de Fumito Ueda. Son cerveau est né en 1970 au Japon. En 93, il étudie l'art abstrait et la peinture à l'huile à l'école d'art d'Osaka, avant de se tourner finalement vers l'art interactif. Passionné par l'imagerie numérique, il se forme en autodidacte sur Lightwave 3D, un logiciel de modélisation utilisé encore aujourd'hui dans bon nombre de productions, interactive ou non, même si on ne l'utilise plus sur Amiga. Après ses études, il décide d'intégrer l'industrie du jeu vidéo. Il se trouve aussi qu'il possède les compétences techniques requises dans l'infographie. Ueda voit dans ce jeune média un potentiel remarquable, largement sous-exploité. Il intègre le studio Warp en tant qu'animateur 3D et commence par bosser sur Ennemi Zero, un survival horror assez méconnu en 3D précalculé et largement inspiré d'Alien. Mais les plannings sont serrés et le développement difficile du jeu en fait une expérience amère pour Ueda. Il finit par démissionner et achète quelques ordinateurs, cultivant l'ambition de développer un projet bien plus personnel et différent de la production vidéoludique habituelle. En février 1997, Ueda imagine et développe une idée de jeu qui se veut une fable onirique dans un monde médiéval fantastique. Reprenant le thème universel de la rencontre entre un garçon et une fille, l'essence du projet tient au fait que les deux personnages vivent l'aventure ensemble main dans la main. Avec l'aide d'un ami et de son logiciel de prédilection, il travaille pendant 4 mois sur un trailer animé. Il présente cette vidéo au grand patron de Sony et notamment Shuei Yoshida, l'actuel patron de la firme. Convaincu, c'est dernier langage pour diriger le projet sur PlayStation. Il a la bonne idée de lui présenter celui qui deviendra son producteur attitré, Kenji Kaido, avec qui il avait travaillé sur le fameux Ape Escape, jeu si chéri à Jordan ici présent, et qui est un petit trésor d'innovation et de gameplay chelou. C'est avec des singes avec des petits gyrophares comme ça sur la tête, c'est super rigolo. Ueda aura avec lui une équipe restreinte de 20 personnes qu'il sélectionne avec soin, et pas seulement sur leurs expériences dans l'industrie. L'objectif est de créer un jeu unique en son genre qui se focalise sur les émotions du joueur. Après des remises en question et un report sur PS2, ils finissent par nous livrer ICO, 4 ans après le lancement du projet. Welga aime prendre son temps, mais Ueda il a raison, ça lui permet de retranscrire au mieux ce qu'il souhaite partager. Malgré ses problèmes et des ventes pas fulgurantes, le jeu est un énorme succès critique, au Japon comme en Occident, et fait rentrer Ueda dans le club assez fermé des auteurs de jeux vidéo. Le succès du jeu au premier abord peut être discutable, c'est vrai que l'histoire est un peu plus basique. Un garçon à cornes nommé ICO rencontre Yorda, une fille fluo enfermée dans une cage au fin fond d'un château. Pour chasser par des ombres maléfiques, ils vont tenter de s'échapper au travers d'une suite de phases de jeu mêlant plateformes, énigmes et combats. Voilà. Alors ouais, ça a pas l'air ouf comme ça, mais c'est justement ce qui fait d'ICO un jeu maîtrisé. Il fait peu, mais ce qu'il le fait, il le fait bien. Prenez la feature principale du titre, la relation entre ICO et Yorda. Tout au long du jeu, nous sommes amenés à la guider en lui tenant la main, d'une pression de la gâchette. Le gameplay est mis en relation avec l'histoire, les ennemis tenteront à plusieurs reprises de s'emparer d'elle, ce qui pousse le joueur à rester sur le qui-vive. Et évidemment, le jeu nous forcera régulièrement à nous en éloigner, pendant les phases d'énigmes, ce qui provoquera très vite une sensation d'inquiétude et de stress omniprésent. A noter que Yorda préférera se tourner vers une animation plus traditionnelle produite à la main, en interpolation de mouvements, suite à des essais effectués en performance capture, car ça lui semblait plus efficace. Le jeu est aussi l'un des premiers à utiliser la technique du bloom, d'ailleurs de très bonne facture pour l'époque, surexposant les extérieurs ou créant des zones lumineuses au travers des vitres du château. L'univers, le game design, le gameplay, tout fut une affaire de peaufinage lent et méthodique, ce qui nous donne une oeuvre très dure de par son ambiance et son gameplay, mais à la fois extrêmement légère et simple, bizarrement pour les mêmes raisons. Une oeuvre pour le moins intrigante, démontrant que l'importance n'est pas vraiment ce qu'on raconte, mais plutôt comment on le raconte. Ce mélange assez unique sera le moteur de l'oeuvre de Ueda, qui a mis en place un processus créatif assez particulier, appelé Substracting Design, ou conception par soustraction dans la langue de Pierre Belmar. Il définit ainsi qu'un projet doit se baser sur une poignée d'idées fortes, comme la relation entre Iko et Yorda, les ombres menaçantes et le château, et de s'assurer que toutes les nouvelles idées apportées lors du développement servira à cette base. Si ça ne remplit pas son rôle, elle dégage. Ce qui évite de diluer la ligne directrice du jeu. Par exemple, dans la première version du jeu prévue sur PSX, on a été amené à nous balader dans un village et une forêt, des ennemis humains étaient même prévus, mais Ueda décida de tout jeter à la poubelle lors du passage sur PS2, et remania le jeu vers sa base forte, le lien, les ombres et le château. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce concept fut loin de brider l'imagination des développeurs. Comme si Ueda émettra un petit bémol, pensant qu'il en a trop usé sur Iko. Aujourd'hui, plein de créateurs, pour la plupart indépendants, sont les héritiers directs de cette méthode. Le créateur de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, a déclaré que c'était Iko qui l'avait ouvert aux possibilités du médium, dans le genre ça se pose là. Et quand on voit le nombre de jeux récents gâchés par les dernières features à la mode comme le crafting, on se dit que l'industrie a encore pas mal à apprendre. Vous voyez à peu près le contexte dans lequel Ueda pense ses jeux. Et maintenant je pense qu'on peut aborder le gros morceau. Donc, fort du succès d'Iko, l'équipe est en partie remaniée et de nouvelles têtes sont engagées. Fidèle à lui-même et à sa réputation de mec exigeant, Ueda n'engagera qu'une poignée de personnes sur la centaine venues poser leur candidature suite au succès du premier jeu. L'équipe maintenant nommée team Iko se met au boulot sur le prochain titre sous le nom provisoire de Niko. Un jeu de mots entre Iko et Ni, du japonais pour deux. Une courte démo en temps réel est conçue avec le moteur d'Iko. Celle-ci nous montre des cavaliers attaquant un énorme monstre en plein désert qui finit terrassé par ses assaillants. Evidemment, ça claque aux yeux de Sony et le studio reçoit le feu vert pour le projet. Rapidement renommé Shadow of the Colossus, qui mettra finalement en scène un seul héros, Wanda, anglicisme japonais pour vagabond, tentant de ressusciter une jeune fille grâce à une divinité oubliée lui demandant de tuer plusieurs colosses au travers d'une vaste étendue désertique. Le développement va encore s'étaler sur plusieurs années car l'équipe doit se coller à de grosses questions techniques et créatives. Suite spirituelle d'Iko, le jeu reprend surtout l'idée de pouvoir s'accrocher avec R1 et la filiation visuelle est évidente. Mais tous les ressorts du premier jeu sont ici inversés et poussés à l'extrême. La claustrophobie du château contre les plaines désertiques à cheval, le lien protecteur d'Iko et Yorda contre les fatales ascensions de Wanda sur les Colossus. D'après Ueda et Kaido, les deux jeux partagent un thème commun, le détournement des codes habituels de gameplay. Dans Iko, ils ont pris le concept de barre de vie et en ont fait un personnage. Dans Shadow of the Colossus, c'est le concept de niveau qui devient un personnage. On retrouve ce genre d'idées partout dans les deux œuvres, loin des poncifs du genre en terme de game design. Par exemple, la boussole de Shadow of the Colossus s'intègre grâce au reflet du soleil sur l'épée du héros. Une idée simple qui permet à la fois de limiter les infos sur l'écran et d'ajouter un marqueur d'objectif super classe. On dit souvent de Ueda et de la team Iko qu'ils sont avant tout des artistes, des concepteurs visuels de génie, un peu mystiques. Mais ce serait oublier qu'ils sont avant tout portés par un excellent sens du game design. Si Iko a des cornes, c'est avant tout pour des raisons purement pratiques. La caméra devant s'éloigner souvent d'Iko, le casque était un bon moyen d'être sûr que le joueur garde un œil sur lui. C'est en articulant un jeu autour de ce genre de contraintes qu'on obtient quelque chose d'équilibré et d'agréable à jouer. Ils ont donc commencé par établir la base du jeu, les Colossus. Plein de concepts et d'idées furent lancés. A un moment du développement, Ueda et Kaido ont envisagé d'intégrer pas moins de 48 Colossus. Mais toujours fidèles à leur modèle de conception, le nombre fut réduit à 24 puis en fin de développement à 16. D'ailleurs, il reste des traces de leur présence dans le jeu. Ils ont revu le nombre à la baisse pour éviter les redites et les problèmes de game design. Certains Colosses, comme l'araignée, devaient être battus via un mouvement spécifique que l'on n'était pas amené à reproduire, ce qui déplaisait Ueda, parce que superficiel et contre-intuitif. D'autres Colosses posaient des problèmes purement pratiques. Un Colosse appelé Phénix fut envisagé mais finalement abandonné, car il était trop difficile de gérer les chutes probables du joueur. Fût envisagé également des créatures intermédiaires, plus petites, pour choper de l'XP et débloquer des trucs. Cette fois, c'est Kaido qui a mis son veto, déclarant que, en fait, dans les jeux, entre les boss c'est chiant. Il ne reste de cette idée que des fruits et des lézards planqués aux quatre coins de la map, servant à gonfler l'endurance et la vie du personnage. Mais ça reste totalement optionnel, n'octroyant l'accès qu'à une zone bonus un peu cachée. Après des mois de recherche et de développement, Ueda reste affidèle à son système de soustraction pour coller au mieux aux idées principales, les Colosses, le cavalier et le désert. Et plus précisément, le soin apporté à l'ascension des Colosses. Evidemment, c'est pas la première fois qu'un jeu pond des créatures gigantesques, c'est même la base du concept de boss de fin de niveau. Mais cette fois, Ueda veut créer un rapport tangible entre le joueur et ses géants, lui permettant de s'accrocher à eux, de grimper dessus et de se faire baloter dans tous les sens au moindre mouvement. Mais ce genre d'idée, évidemment cool sur le papier, souleva beaucoup de problèmes techniques, comme la mise en place du système de collision et les réactions dynamiques du joueur. Les meilleures idées du monde, sans les outils nécessaires, ne restent que des idées. Mettre en application tout ça en plus de la technique demande un bon sens de la mise en scène et un grand contrôle sur le visuel. J'entends par là que les thèmes et l'histoire doivent transparaître à l'image. Puisque le sujet est sombre et étrange, l'image et le son doivent le retranscrire. D'où le minimalisme contrôlé avec tout autant de soin que le game design par le studio. On a de la chance, on peut avoir accès facilement à l'artbook du jeu, qui contient beaucoup de croquis préparatoires ainsi que des storyboards qui permettent de voir un peu mieux comment ils purent penser leurs monstres. Pour l'architecture, Ueda fut fort influencé par les gravures de Piranes, autant pour ses représentations de ruines que dans sa série de prison imaginaires, qui à mon avis ont aussi inspiré le créateur de Dark Souls. Pour le chara-design, les développeurs ont dû trouver un juste milieu entre l'aspect animal et les statues de pierre, ne voulant pas en faire des êtres totalement vivants, mais avec un comportement et un look crédibles. Pour ça, ils furent très malins. Les créatures ont un espèce similaire à l'architecture environnante et ont été conçues comme des bâtiments ou des ornements. On peut voir que ça a été un long travail, en comparaison avec le premier trailer, l'esthétique n'est pas la même déjà. Certes, ça reste un colosse mi-pierre, mi-animal, mais le style ne ressemble pas aux versions définitives. Autre point important dans l'aspect visuel, c'est la présence de fourrure. Elle fut pensée dès la conception du jeu pour permettre de s'agripper naturellement au colosse. Mais on parle de fourrure en 2005, même aujourd'hui ça reste une feature compliquée à mettre en place. La difficulté avec le pelage des créatures était la façon de les produire sans mettre à genoux la console. Du coup, ils ont un peu triché si on peut dire. Sachant que pour l'époque, et peut-être même encore un peu aujourd'hui, c'est vachement classe. Mais on abordera ça un peu plus tard. Patience. L'aspect visuel ne fonctionnerait pas si l'équipe n'avait pas travaillé d'arrache-pied sur la façon de produire les animations. Ils développèrent même quelques technologies pour la rendre plus réaliste. Comme des prémices de motion blur appliquées uniquement sur les mouvements exécutés rapidement en démultipliant certaines parties du modèle. Ou encore du motion blending. C'est-à-dire la transition entre les différentes animations. Et particulièrement visible sur l'animation d'Argo, notre fidèle canasson. Ce boulot a permis d'intégrer des animations fluides, comme lorsque l'on galope à toute vitesse et que l'on souhaite faire un virage. La tête du cheval va d'abord se tourner dans un sens, puis dans un second temps, le corps entier va se diriger dans la bonne direction. Le virage prend un certain temps, mais la légère latence et l'inertie donnent l'impression de ne pas contrôler un cheval, mais un personnage qui lui-même dirige un cheval. Ce qui, pour un cavalier, est plutôt pertinent. Ils ont même pensé à mettre une dose d'aléatoire dans son contrôle, le faisant parfois désobéir avant de se dire que c'était pas vraiment jouable, supprimer le superflu étant toujours d'actualité. Curieusement, c'est l'un des reproches fait au jeu à sa sortie, sa maniabilité jugée trop lourde et approximative. Et c'est justement cette lourdeur pensée par les développeurs qui fut un des enjeux importants. Et à ce titre, la gestion de la physique des mouvements est particulièrement immersive. Un personnage qui grimpe une falaise, c'est plutôt commun de nos jours, mais ça demande des collisions précises avec le modèle. Les modèles des colosses sont conçus comme des niveaux, sauf que là, le niveau bouge et utiliser des boîtes de collision solides comme des cubes ou des sphères n'est pas une bonne idée. Les collisions sont gérées par un système très impressionnant reprenant la forme du colosse attaché à ses os, lui permettant ainsi de se déformer selon les mouvements du colosse. Ils appellent ça la Deformed Collision. En fait c'est super chiadé et encore plus compliqué à gérer pour une PS2, dû au grand nombre de points à gérer entre le joueur et le modèle de collision qui de surcroise déforme. Faut donc simplifier les interactions. Pour la collision entre le joueur et le colosse, Wanda sera simplifiée en une sphère qui va checker sa position par rapport au point le plus proche du modèle de collision. Et quand le colosse marche, ce coup-ci on utilise une sphère complète pour le représenter. Elle va nous servir à checker la position contre les boîtes de collision de l'environnement. En plus la gestion de la physique et des collisions influent aussi sur les animations, visible sur tous les personnages et indispensable à la crédibilité de l'univers. Pour les jeux 3D les plus simples, le mouvement du personnage est fait en calculant sa future position depuis le moment où le joueur a appuyé pour avancer, déclenchant l'animation de déplacement. Ce qui donne la plupart du temps une impression de glissement. Utiliser cette méthode pour Shadow of the Colossus aurait rendu le tout peu naturel et surtout à cause du rapport d'échelle. Pour d'aussi gros personnages, ils avaient besoin que le pied se positionne correctement sur le sol et donc de mettre en place des animations dynamiques. Ce que l'on va considérer comme le cerveau du colosse, son programme, va calculer d'abord la distance et la direction qu'il souhaite prendre et ensuite calculer le positionnement de ses pas sur le trajet. L'animation de marche est faite en amont par les développeurs mais son positionnement va s'adapter au placement des pas pré-calculés à effectuer pendant sa course. A ça, on ajoute le fait que le terrain n'est pas plat et qu'il faut donc ajuster l'angle et la hauteur des pas au sol. Une fois qu'on a défini la position correcte, l'animation est corrigée sur chaque os pour s'adapter au terrain. C'est ça la cinématique inverse. Elle a été conçue ici comme un système que l'on peut adapter à chaque situation. Si par exemple le joueur s'accroche au colosse pendant qu'il se débat, ne calculer que le mouvement de balancier du joueur rendrait le tout très comique. Mais il prend en compte l'animation prévue par l'animateur et essaie de s'y tenir malgré les mouvements du colosse. Ce que l'équipe appelle motion addition, ou cumul des mouvements. On fusionne toutes les influences possibles sur une animation de base, que ce soit physique ou par une pression de bouton du joueur. Ueda est très fier du mélange entre le travail de l'animateur et du programmeur dans les animations. Pour lui séparer les deux ou ne dépendre que de l'un ou de l'autre fausse le résultat. Et il y a beaucoup d'aspects techniques dans la mise en scène qui ont été travaillés avec soin par les développeurs. Comme la lumière et la fumée qui profitent de techniques très poussées. Ils développeront même un shader qu'ils nomment le fairy shading. Quand la caméra fait face à la source lumineuse et si le personnage est entre les deux, il va générer un contour blanc avec une luminosité calculée dynamiquement et variable selon le point de vue. En jeu, quand une partie du personnage est éclairée de dos, il sature la zone de blanc, la lumière venant de derrière semble ressortir, donnant un similier effet de transluminescence. Et je rappelle qu'on est encore en 2005. Et la fumée n'est pas générée par un de vulgaires sprites. Ils ont créé ce qu'ils appellent de faux volumes de fumée. Cette méthode de calcul utilise la relation entre la caméra et la source lumineuse, comme pour le fairy shading. Mais Ueda considère que les particules deviennent de vrais volumes, parce que c'est en temps réel et que c'est interactif. Ça joue beaucoup sur l'aspect du jeu et il ne peut simplement pas s'en passer. Alors on peut dire ce qu'on veut et critiquer l'aspect un peu vieillot du jeu de nos jours. Certes, sa 3D paraît simpliste, mais rien que son animation est encore aujourd'hui peu égalé. Même avec des jeux comme Red Dead Redemption ou Witcher 3 où les chevaux paraissent un peu raides. Faut dire que la PS2 avait quelques atouts dans les manches. Elle bénéficiait d'une grosse bande passante couplée à une bonne gestion de la RAM, ce qui permettait la gestion de toutes ces textures sans trop de problèmes. Bref, niveau technique, ça tient un peu du miracle avec tout ce qu'ils ont voulu faire. La console crachait ses poumons et d'ailleurs il a fallu attendre l'émulation et surtout le remaster PS3 pour enfin profiter d'un jeu fluide. Le jeu a été décortiqué dans tous les sens par les amateurs comme par les pros. On peut vous conseiller d'aller faire un tour d'ailleurs sur la chaîne de Nomade Colossus, qui a passé des heures à farfouiller dans les données du jeu et en extraire des infos et à tester des trucs. En plus, c'est vachement bien. Il y a même moyen de récupérer les textures et les animations du jeu grâce à SOTC Viewer, révélant un peu plus sur le travail du studio. Pour essayer de comprendre justement comment l'équipe a retranscrit ses idées à l'image, on s'est penché sur la conception d'un colosse pour rendre l'envergure de ses chimères et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais je vous laisse avec Jordan pour vous expliquer ça. Et voilà, je vais vous montrer les différentes étapes qu'on a dû suivre pour la création du colosse. Pour la modélisation du colosse, rien de bien transcendant, il s'agit là de modélisation somme toute assez classique. La seule contrainte est d'avoir une topologie pas trop dégueulasse, parce qu'on va animer le modèle par la suite, et aussi de limiter le nombre de polygones que je vais utiliser histoire de rester un temps soit peu fidèle au nombre de polygones présents dans les modèles du jeu. J'ai donc demandé des références à Ronnie. Des petits croquis sous différents angles pour m'aider à concevoir le modèle et avoir une idée des pièces d'armure que le colosse pourrait porter. Un des points particuliers dans la conception des colosses, c'est la façon de concevoir la mise en texture des modèles. D'habitude dans l'industrie du jeu vidéo, on aura tendance à découper la surface du modèle pour la mettre à plat, et peindre ensuite la texture du personnage sur ce patron fraîchement déplié. Mais dans Shadow of the Colossus, les personnes chargées de la création des colosses vont aborder une autre approche du texturing. Ici on va placer manuellement les textures directement sur les polygones, en se servant de plusieurs textures. Un des points qui m'a toujours fasciné dans Shadow of the Colossus, c'est le rendu de la fourrure. Le procédé est simple, mais relève tout de même d'une grande ingéniosité. Pour ce faire, les développeurs ont défini en amont les zones où la fourrure devait être présente sur le colosse. Pour créer l'illusion de la fourrure, les développeurs ont utilisé plusieurs jeux de textures. Trois textures ayant pour but de gérer la transparence, en faisant en sorte de placer les textures les moins transparentes dans le fond, pour faire en sorte que la fourrure semble plus dense à la base que sur les couches supérieures. La couleur de la fourrure quant à elle est gérée grâce à trois textures, avec des teintes légèrement différentes, et ainsi donner l'impression que les couches supérieures de la fourrure sont plus éclairées que celles situées à la base. En modifiant la taille des différentes couches de fourrure, on va pouvoir donner l'impression que les poils poussent selon une implantation capillaire assez réaliste. Bah oui, les poils ne poussent pas tout droit, ils auront tendance à suivre une certaine direction. Le problème avec cette technique, c'est qu'elle fait grimper le nombre de polygones assez rapidement, les colosses étant composés de 6 à 8 couches de polygones pour créer l'effet de fourrure. Une technique similaire existe aujourd'hui, elle se nomme le parallax occlusion mapping. En gros, ce shader va émuler ce processus automatiquement, avec l'aide de plusieurs textures, une normal map et une 8 map, sans avoir multiplié les couches de polygones. On l'utilise généralement pour simuler le relief, et c'est en quelque sorte une alternative à l'utilisation de la tessélation. Aujourd'hui encore peu de jeux utilisent ce shader, mais on peut tout de même noter son utilisation dans Paragon, développé par Epic Games. A ce moment-là de la création, je me suis dit, merde ! Et si au lieu de faire de la fourrure à l'aide de plusieurs couches de polygones et de pleins de textures, j'utilisais un système de particules, pour faire pousser des poils sur le modèle et ensuite les coiffer et tailler dedans pour avoir le même effet que la barbe broussailleuse de Ronnie ? Pour ce qui est de l'animation, les squelettes des Colosses sont relativement simples, mais certains Colosses disposent d'un rigging particulier. Si on prend l'exemple de Barba, on se rend compte que dans les fichiers du jeu, la barbe du Colosse est un objet séparé du reste, disposant de son propre groupe d'os pour l'animer. Avion, le Colosse aérien dispose de beaucoup plus d'os que les autres Colosses, afin de pouvoir animer le battement de ses ailes de façon fluide et gracieuse. Et c'est la même chose pour tous les autres Colosses qui ne se déplacent pas à l'aide de leurs jambes. En gros, tous les Colosses qui ne sont pas bipèdes. Donc dans notre cas, rien de bien compliqué, on crée un squelette de base et on met en place un système de cinématique inverse pour aider à placer les pieds correctement, à l'aide d'un seul os, qui va dicter le comportement de tous les autres os qui font partie de la jambe. En gros, quand je bouge le pied, toute la jambe va suivre le mouvement sans problème, et donc je n'aurais pas à appliquer plusieurs rotations sur plusieurs os de la jambe pour reproduire le même mouvement. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait notre Colosse. Bon après, c'est sûr que les Colosses du jeu sont vachement plus travaillés et réfléchis que le nôtre. Mais bon, ça vous donne une idée de la procédure à suivre pour créer un personnage ou un Colosse du coup. Ensuite, j'ai juste eu à trouver un angle de caméra sympa et de faire un rendu de la scène. Et je tenais à remercier les gens qui nous ont aidés à rendre cette cinématique avec un service de rendu en ligne qui s'appelle Chibit et qui est gratuit. Et voilà, hop, les noms ils sont ici. Touboudouboudouboudouboudou. Là, merci. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Mais vous me direz, toute la technique, c'est strassé paillettes, c'est que du bonus. Et dans un sens, vous n'aurez pas tort. Mais dans l'autre, c'est le cumul de ces petits détails techniques et de leur relation avec le jeu dans sa globalité qui arrive à faire ressortir ce qu'il y a de mieux. La narration. Bien que l'histoire soit pas d'un niveau de ouf, mais c'est comme son prédécesseur et ça lui a pas fait de mal. Il ne faut pas confondre narration et histoire. La narration, c'est la manière dont on raconte une histoire. Une grande partie des émotions que ressent le joueur se communique notamment par la narration et non par l'histoire. Vous me suivez ? Narration qui restera suggestive tout au long du jeu et qui n'en sera pas moins immersive. Au contraire, en préférant l'empathie générée par la mort des boss, le design d'un monde désertique et l'immensité de l'ère de jeu, le message devient plus fort. En restant constamment dans la suggestion, le jeu devient d'autant plus riche qu'il se crée ainsi plusieurs niveaux de lecture. Que l'on se demande comment accéder au prochain boss ou pourquoi on n'est pas toujours jouace après avoir tué un colosse, c'est aussi ça Shadow of the Colossus. Une oeuvre très humaine, parfois triste, parfois grisante, mais où rien n'est jamais gratuit et où le joueur est incité à se questionner. Qu'on se questionne au travers d'une installation contemporaine ou devant un jeu vidéo, ce que nous appelons l'art c'est la volonté de transmettre une idée, un message. Et qu'est-ce qui est plus important que la place du joueur dans un jeu ? Surtout face au questionnement moral ou objectif de nos actions, questionnement toujours au centre des oeuvres de Ueda et de son équipe, ayant pour but l'implication émotionnelle du joueur dans le design du jeu. On a pas encore pu tester pleinement le dernier jeu d'Ueda, l'Asgardian, savoir s'il était encore dans la lignée de ses aînés. Ils furent poussés plusieurs fois, démontrant la volonté des développeurs de penser avant tout à l'expérience du joueur et non à celle du porte-monnaie de l'éditeur. Pressure-retard est aussi dû à plusieurs problèmes ne tenant pas simplement du perfectionnisme de l'équipe. Le jeu fut initialement prévu pour la PS3 mais entre temps Sony annonça la PS4, les forçant un peu à sortir leur jeu dessus. Passer de la 3 à la 4 n'a rien de facile avec un projet qui a déjà été entamé. On peut espérer quand même que les 9 ans de développement lui auront été profitables. Après, c'est un peu dans les habitudes de Ueda, Ico était prévu pour PSX et Shadow of the Colossus avait aussi connu un développement long et compliqué. Comme je l'ai dit, Ueda aime prendre son temps, et quand on voit la remarquable constance entre les tout premiers trailers sortis en 2009 et les premières images du jeu définitif, force est d'admettre que l'idée de base n'a pas l'air altérée, ce qui est plutôt rassurant pour un long développement. Là encore, l'idée du lien affectif, cette fois entre un garçon et une grosse bébête, semble au cœur du jeu. Trico, c'est son nom et la principale fiéture du titre, son animation et son comportement ont l'air d'avoir bénéficié d'un soin tout aussi particulier que les 16 colosses réunis, et la coopération entre lui et notre avatar semble intégrer une dose de latence et d'aléatoire. Comme un jeune chiot un peu méfiant. On nous place dans la situation inverse d'Ico, nous sommes les personnages faibles ayant besoin d'un tir pour assurer sa protection. Bon les premiers tours font état de problèmes de caméras et de déplacements, mais merde quoi, ces défauts sont récurrents dans leur jeu et ça n'a jamais empêché leur sanctification. Puis entre deux sorties triple A contenant son lot de bagarres et de boucheries pixelisées, un jeu où on fait copain-copain avec un gros chien-chien-pigeon, ça pourrait pas faire de mal. Bon après je vous conseille pas d'aller l'acheter les yeux fermés, même si on est plutôt pour ce jeu, faut au moins avoir un avis constructif dessus avant, donc réfléchissez bien avant d'acheter une PS4 et de jouer avec. Mais on peut quand même saluer la team Ico pour leurs œuvres, nous permettant de faire une courte pause sur la technique et de se pencher plus sur ce qu'est l'art et le médium. Car oui, ils ont une démarche artistique, l'idée de départ reste immuable, quitte à s'arracher les cheveux pour que le tout reste cohérent une fois le jeu achevé. Ce n'est pas une simple commande d'un mec qui met du blé dans le projet. Car l'art ce n'est pas seulement des trucs faits par des gens avec l'étiquette artiste, qui ont droit à des vernissages et une place dans un musée. L'art c'est un véhicule d'émotions fortes, la transmission d'une idée quoi. Il suffit pas d'étudier, d'acheter du matos ou d'avoir un diplôme pour être artiste. Je pense qu'un artiste c'est quelqu'un qui arrive à transmettre un sentiment profond aux autres, peu importe le chemin par lequel il passe. Et bien souvent c'est une question de travail et d'obstination, pour le partage et l'envie de sensibiliser à certains sujets, à regarder des choses sous un autre angle. Bon allez, je m'en fous, on va se quitter sur une citation de Kordinsky. L'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui s'écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine. Ouais, ça fait vachement empouler. Mais bref, je vous remercie déjà de nous avoir suivis jusqu'ici et je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de Post Process. Joyeuses fêtes, donc joyeux Noël et bonne année et tout ce bordel. Allez, salut ! That's right, niggas, set that shit ! Oui, c'est non ! Joyeuses fêtes ! Il meurt pas, mais justement il se fait tuer. C'est mignon ! Joyeuses années ! Joyeuses post-processes ! Et on mettra des flocons de neige. Il meurt pas de décision... Il meurt pas, mais de décision... ... ... Il meurt pas, j'ai peut plus de croissant la fonte ! Mais de décision ! Il meurt pas... ... – Sous-titrage FR 2021